montesquieu est un philosophe du dix-huitième siècle je vous propose la lecture de son article intitulé de l'esclavage des nègres extrait du recueil de l'esprit des lois publié en 1748 si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves voici ce que je dirais les peuples d'europe ayant exterminé ceux de l'amérique ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'afrique pour s'en servir à défricher tant de terre le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre on ne peut se mettre dans l'esprit que dieu qui est un être très sage est mis une âme surtout une âme bonne dans un corps tout noir il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité que les peuples d'asie qui font des eunuques privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée on peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux qui, chez les égyptiens, les meilleurs philosophes du monde étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or qui, chez les nations polissées, est d'une si grande conséquence il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes parce que si nous les supposions des hommes on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens de petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux africains car si elle était telle qu'ils le disent ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'europe qui font entre-temps de conventions inutiles d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !